bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou de switch aujourd'hui nous allons voir comment créer un sous domaine un sous domaine est un domaine un petit peu particulier qui est une sous partie d'un de vos noms de domaine un exemple si j'ai le domaine mon tuto.com un sous domaine serait développement point mon tuto.com par exemple les sous domaines sont très utilisés pour faire des tests on va voir comment créer un sous domaine donc il faut commencer par se rendre sur ces panels une fois que vous êtes dans ces panels il faut aller dans l'outil qui s'appelle sous domaine est visible dans la catégorie des domaines et dans cet outil là en fait il faut remplir différents champs il faut remplir le domaine que vous souhaitez créer donc là en l'occurrence je vais prendre un exemple concret je vais créer un domaine de développement donc je vais créer df point et je vais choisir le domaine mon tuto.com la racine des documents c'est le dossier dans lequel devront aller les fichiers du sous domaine alors moi je vais mettre quelque chose à la racine de l'hébergement puisque je préfère pour bien tout séparer ensuite il faut juste cliquer sur le bouton créer si tout se passe bien vous avez un message en vert indiquant que le domaine a bien été créé en l'occurrence j'ai un sous domaine qui s'appelle df point mon tuto.com alors pourquoi j'ai créé un sous domaine dev c'est tout simplement pour illustrer un des usages et ce domaine c'est très utilisé pour faire du développement c'est à dire si vous avez un site internet en production mais que vous voulez refaire intégralement une bonne solution est de créer un sous domaine des pre-prod point votre domaine et ensuite une fois que le une fois que vous avez fini de travailler ce domaine là de passer tous les fichiers qui sont installés sur le domaine sur votre vrai nom de domaine dans le dossier adapté ce qui aura pour effet de publier votre nouveau site internet un autre usage de ce domaine c'est pour séparer différentes parties d'un site internet par exemple avoir une page d'accueil sur votre domaine point com un espace blog sur blog point votre domaine point com et éventuellement une boutique sur boutique point votre domaine point com ça permet d'avoir une sorte de séparation au niveau des différentes parties de votre site c'est un des usages on va dire des sous domaines